bienvenue sur netprof.fr alors nous allons voir dans cette leçon comment insérer un tableau et un graphique excel bien entendu pour continuer notre diaporama il me faut une nouvelle diapositive donc je vais sélectionner toujours ma nouvelle diapositive et toujours reprendre mon titre donc copier je vais sur mon nouvel diapo coller donc là c'est un tableau excel alors ce tableau excel bien entendu il est sur mon classeur excel il ya un tableau il ya un graphique pour copier un tableau excel il n'y a rien de plus simple on le sélectionne et on fait clic droit copier il suffit d'aller dans powerpoint dans la diapositive et de faire clic droit coller et vous voyez que notre tableau va apparaître sur notre diapositive alors bien entendu ce tableau vous avez vu le format c'est le format excel donc je vais être obligé de l'élargir un petit peu pour que y ait plus de lisibilité mais nous ne sommes pas bloqués c'est à dire qu'il suffit de sélectionner l'ensemble de ce tableau et on va pouvoir ce que là si on va dans l'onglet accueil police on voit qu'on est sur du police une taille de 11 donc on va râler sur une taille mettons du vin qui est acceptable pour voir notre diapositive bien entendu là aussi notre tableau est peut-être moyennement bien présenté donc on pourrait le réorganiser etc je vais y mettre un titre alors ce titre si je veux garder le même aspect sur mon diaporama je vais reprendre un mon petit rectangle gris donc je fais clic droit copier je vais dans la diapo sur laquelle je travaille et je fais coller et là je vais changer mon titre et je vais mettre fréquentation voilà je peux le bouger le centré alors petite chose qu'on n'a pas bien qu'on n'a pas vu vraiment encore je vais mettre les titres en gras c'est d'insérer on voit bien que la fréquentation la plus faible c'est au mois de septembre donc on pourrait insérer une flèche en indiquant un dans un outil dans une petite forme que c'est une fréquentation faible donc je vais dans forme je j'utilise la flèche et je cible vous voyez là aussi jeu le style je peux le modifier donc je vais dans l'épaisseur pour avoir une épaisseur un petit peu plus forte et au niveau de la couleur je vais mettre du rouge voilà donc j'ai déjà ma flèche je retourne dans forme et je vais y mettre une petite forme en indiquant que ici j'ai changé le style parce que là je suis sur du rouge on veut peut-être prendre un encadré comme celui là et au niveau du texte donc je retourne en forme je mets texte dedans et simple forme texte et je me mets dedans et je vais mettre que c'est faible là aussi le texte je peux le mettre en rouge je suis sur les coutures donc le texte il est là je vais le mettre en rouge et en grand vous voyez on a ici une présentation intéressante et on verra tout à l'heure comment minuter tout ça maintenant sur la diapositive suivante parce que je ne peux pas mettre mon graphique sur la même diapositive ça fait deux informations importantes sur la même donc je vais recréer une nouvelle diapositive là aussi vide je vais reprendre mon titre on clique droit copier coller et je vais reprendre mon sous titre copier coller on verra si on gappe le sous titre puisque généralement dans un papier qui a déjà un titre maintenant je veux insérer mon graphique alors je vais alors penser qu'une chose c'est que comment dire powerpoint vous le propose en faisant insertion graphique alors là le problème c'est qu'il ouvrirait word excel et ce serait à vous d'entrer les données étant donné que le travail a déjà été fait sur excel donc il suffit simplement d'aller chercher on clique sur graphique et on fait clic sur graphique et on fait je suis bon copier copier et je vais sur mon powerpoint coller voilà mon graphique voyez fréquentation existe donc celui là je vais le supprimer donc je clique dessus et là aussi vous le voyez bien le graphique est un peu petit pour une présentation powerpoint donc il suffit de l'élargir au maximum mais on va pouvoir modifier les polices de caractère et si je clique sur fréquentation je vois qu'on est en 18 je vais le mettre en mettons 28 même chose sur le nombre de campeurs palisie nombreux campeurs ici je vais le mettre en 24 et je peux normalement l'allonge non je ne peux pas l'allonger n'importe même chose ici sur juin juillet ou septembre et tout ça c'est une question de réglage peut-être que campeur je vais le remettre à 20 encore dans les normes voilà c'était un peu comme ça et pour les chiffres même chose ici je vais le mettre à 20 ce qui fait que si je sors on a notre graphique qui va être lisible et là aussi on pourrait rajouter une flèche en indiquant que c'est un peu faible pour le mois de septembre donc voilà dans cette leçon on a donc vu comment insérer un tableau excel comment insérer un graphique excel je vous donne rendez vous pour de nouvelles insertions et là on sera plus sur des vidéos des sons et des images à bientôt au revoir